Bonjour, vous venez pour l'incorporation ? Oui, c'est ça. Oui, vous rentrez, vous allez vous garer derrière la voiture de gendarmerie, puis vous présentez au poste de police votre convocation et les documents administratifs. Ce matin-là, aux portes de la toute nouvelle école de gendarmerie de Dijon, ils arrivent de toute la France. 123 jeunes gens qui, à l'image de Dominique, franchissent le seuil d'une nouvelle vie. Vous allez incorporer aujourd'hui ? Oui, j'incorpore aujourd'hui, oui, tout à fait. Habitant d'Héricourt, en Haute-Saône, Dominique a choisi de s'engager à 25 ans après une licence en ressources humaines passée à Besançon. Je vous remercie. Merci à vous. Et bienvenue à l'école. L'école accueille ainsi sa deuxième promotion, la première composée uniquement de civils. Comme tous les autres, Dominique est mise dans le bain dès les premiers instants de la chaîne d'incorporation. La tenue, c'est survêtement, vous avez un survêtement avec ? Donc survêtement, vous êtes rasé ? Oui. Ah là, c'est pas rasé, là ? Ben non, vous vous rasez à blanc, il n'y a rien. Les premières formalités administratives passées, sa musette et ses draps récupérés, il découvre sa chambre. Les joies de faire un lit sans couette et de se raser de près. C'est un peu un voyage en terre inconnue pour Dominique. Il est le premier membre de sa famille à avoir choisi une carrière militaire. On a toujours une appréhension quand même, c'est quand même un changement de vie radical. Je pense que physiquement, ça risque d'être dur. Notamment en heure de sommeil, ça va quand même changer, je pense. Mais à part ça, je pense que c'est une question d'habitude, c'est comme tout. Une fois qu'au bout d'une ou deux semaines, se lever à 5h30, ça ira. Son camarade de chambré fait alors une furtive apparition. Evan, 20 ans et Dijonet, il a un profil un peu différent. J'ai voulu être gendarme et parce que mon père est gendarme, j'ai voulu le suivre. Très motivé. Mais pas le temps de faire connaissance. La deuxième compagnie est divisée en petits groupes pour une plongée immédiate dans le monde militaire. C'est le chef guimbard, issu de la garde républicaine, qui prend en charge le groupe 6. Il faut tout apprendre à ses élèves. La façon de se présenter. Élève gendarme Karl, deuxième compagnie, premier peloton. La façon de se tenir. On se redresse légèrement, on a le dos droit. Là, l'écartement des pieds se fait légèrement à 10h10. Garde à vous. La façon de se déplacer, bref, le béabat de la vie militaire. Et repos. L'ordre serré, les mouvements de pied ferme, le fait de se déplacer, de se comporter dans une caserne. Donc dégrossir complètement les élèves gendarmes, pour qu'ils puissent eux ensuite vivre et évoluer dans un milieu militaire. Qui leur est inconnue, puisque c'est une promotion qui est, pour la plupart, venant du civil. Ainsi va l'intégration. De l'habillement, où il faut récupérer treillis, calots, vestes, chaussures, pantalons et tenues de sport. Au passage, chez le coiffeur. Traumatisant pour certains. Petit répit rapide au self, pardon, aux messes. Et puis, encore et toujours, l'apprentissage du savoir-être militaire. Droite. À droite. Droite. Repos. Pour un premier jour, c'est pas mal. C'est ce que l'on va demander en premier à nos élèves gendarmes. C'est d'acquérir les bases d'une certaine militarité. Sur des choses très simples. On parlait de l'esprit de cohésion, l'esprit de camaraderie. Le respect du drapeau national et de l'hymne national. Des choses qui font qu'aujourd'hui, la gendarmerie est une force du ministère de l'Intérieur, mais une force militaire. Premier grand moment symbolique, l'après-midi même de l'arrivée à l'école, la signature du contrat. Un contrat de 6 ans, au terme duquel chacun pourra devenir sous-officier de carrière. Là, vous avez encore quelques doutes et que vous souhaitiez ne pas signer votre contrat, vous levez la main, soit on vous voit de suite. Aucun ce jour-là ne revient sur sa décision, malgré une première journée déjà très dense. Alors ça y est, vous avez signé ? Oui. Sans hésitation ? Non, aucune hésitation. Je suis déjà fatigué, on n'a fait que marcher toute la journée, mais ça va, moi je suis toujours motivé, il n'y a pas de problème. On va essayer de découvrir la suite. Aucun doute ? Non, ça va, ça va passer. C'est un rythme à prendre je pense. Lorsque vous serez en compagnie, vous marcherez au pas, au son de cette douce mélopée. Un rythme à prendre en rythme donc, puisque chaque compagnie a son propre chant qui accompagne les huit mois passés à l'école. Pour cette deuxième promotion, ce sera « Jeune chef », un chant qu'il va falloir très vite maîtriser. Ok, stop.